Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. On est à l'épisode 36. Bon il n'y a pas eu d'épisode cette semaine tout simplement parce que la dernière semaine avant les vacances est toujours un peu compliquée. Mais on va faire énormément de vidéos cette semaine en sachant que je suis en vacances. Donc je suis à 294.000 crédits. J'avais ouvert quelques packs en plus pendant ces derniers jours. J'ai constitué une équipe qui coûte à peu près dans les 55.000-60.000 euros. Je ne sais pas dans l'ordre des vidéos si celle-là sera sortie après ou avant celle que je viens de faire il y a à peu près une vingtaine de minutes et que je suis en train d'enregistrer. Et donc ça dépendra. J'ai constitué cette équipe, équipe France B qui est assez compétitive, qui m'a permis pour le moment de réaliser surtout des bonnes performances. Pour le moment je suis à 22 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Donc pour le moment vraiment des grosses stats. J'ai remporté tout à chaque fois. C'est à dire que je crois que je suis à 4 saisons terminées, 4 titres. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Pour le moment j'en suis à la division 6 et je suis à une victoire et un match nul. Donc on va faire un peu d'achat aux ventes en sachant que les joueurs qu'on va cibler via la tau de cette semaine, il y a du Silva, il y a du Candreva, il y a du Pirlo, il y a du Rabiot, il y a du Skirtel, il y a du Griezmann. Voilà, ces joueurs là peuvent être intéressants pour faire de l'achat aux ventes mais on va essayer de se concentrer aussi sur ceux qui ont upgrade parce qu'il y a toujours ces erreurs de prix et je pense que ça le sera jusqu'à la fin. Sauf au moment où on va dire que l'écart de prix sera si infime qu'on ne s'en rendra même pas compte. Il faut que je rajoute ici championnat de la nationalité français. Je continue parce que j'ai fait énormément d'achats aux ventes sur la casette et sur notre ami Kossianni, ça a vraiment très bien marché, ça s'est plutôt très bien vendu. Le prix est redescendu un tout petit peu, que ce soit pour les deux, il était proche des 20 000 pour Kossianni, même si c'est un peu remonté, il est plus proche des 17 000. La casette, voilà, direct, celui-là on l'achète bien sûr, assigné maintenant, vous voyez, très facile ces joueurs là, on va le mettre à 15 000 comme les autres, ça fait toujours des crédits, il y en a encore un autre qui vient de se rajouter mais il est un peu moins intéressant quand même. Est-ce qu'il y en a en enchères qui se finissent rapidement ? Pour le moment non, on va aller voir notre Kossianni. Allez hop, on va faire du Matich aussi et après on va essayer de se lancer, il est un peu en train d'augmenter Kossianni. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressants ? Donc là je vais prendre plus de temps, pendant la fin des vacances, l'objectif dépasser la barre du million, donc j'espère que je vais réussir ça. 17 000 pour le moment, d'accord, on est à 18 000 presque, 17 500, 18 000. Ça on va essayer de le remporter, on ne sait jamais, 11 000, ça finit dans un peu de temps, donc pour le moment on ne va pas essayer de jouer avec. Candreva, est-ce que son prix a augmenté à ce petit Candreva ? Je ne sais pas en plus s'il ne fait pas partie des upgrades, Candreva, il a bien augmenté. Je crois qu'il doit avoir une carte à 84, non Candreva, je n'en suis pas persuadé. Qu'est-ce que j'ai vendu ? Ah, j'ai vendu des contrats, ok. Candreva, 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 on va le mettre là. Ok, il y a donc poste, il doit être AD. Voilà, on va mettre nationalité italienne. Oui, bien sûr, c'est ça que je veux faire. Candreva, donc non, ça c'est son boost. Il est cher en boostant, il y a un peu beaucoup, il y a 4. Ah oui, quand même. D'accord, donc non, ce qui est plus intéressant. Isco, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 4 de skill maintenant. Ça c'est plutôt intéressant. Alors je ne sais pas, c'est tous les 84 qui ont été upgradés. Ça c'est un point important, il n'avait que 3 de skill. D'accord, ok. Griezmann, alors Griezmann qui ne fait que monter. On va aller voir ça. On va aller voir ça, Griezmann. Qu'est-ce que j'ai vendu, encore un contrat ? Ouais, pas très intéressant. Alors Griezmann, à combien tu es mon petit Chopinou ? On va regarder vers les 15 000, je pense. Griezmann est assez intéressant cette semaine, tout simplement. En plus qu'il a eu encore un troisième joueur taux. Troisième fois qu'il est dans la taux, plus l'upgrade. Donc vraiment beaucoup de choses pour Griezmann. À ce rythme-là, je pense qu'il va avoir la note maximum. Il va être à 4.69 à la fin de la saison. S'il est encore, parce que là on est à peu près, presque, on a dépassé le milieu de la saison. Mais il reste encore 3 mois. S'il est encore 2 fois dans la taux, ça lui ferait quand même une carte à 88. C'est pas mal pour un joueur qui avait une carte seulement à 82. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien pour lui. Ok, pour le moment, c'est 16 000 le plus bas. Et il n'y en a pas un seul qui met au-dessous. Ok, est-ce qu'il y en a qui se finissent ? Ah, c'est 27 minutes, c'est encore dans assez de temps. Je voulais voir Silva aussi, parce que ça, Silva il était à peu près dans les 3 000. Est-ce que ça lui a fait augmenter son prix ou pas ? Il y en a un qui est resté à son ancien prix, on va dire. Ok, on va le mettre dans l'équipe actif pour le moment. C'est vraiment intéressant celui qu'on a acheté il y a 2 secondes, à 3 000. Même s'il va falloir lui mettre un peu, ça tombe bien. Parce que mon équipe, je dois leur mettre... Ah oui, s'il va, ça peut être assez intéressant, je pense, pour un joueur comme ça, qui ne coûte pas grand-chose. Non, je vais mettre mon équipe standard. Est-ce qu'il faut que je leur remette un peu d'énergie ? Ah non, ils sont tous à 99 ? Ah d'accord. Bon, ce n'est pas très grave. On va juste lui mettre une carte qui ne coûte rien, quasiment. Voilà, ça coûte 150. Vous avez vu que c'était 4 400, on va le mettre à 4 500... 4 700, ouais, avec les contrats qu'il a, ça va partir comme un petit pain. Parfait. Ok. On va aller mettre l'autre à 4 400. Je ne sais pas combien il avait... Ça, on va remettre en vente, tout ça. Voilà, parfait. Oh, il y a eu de lynx, donc on va le mettre à 5 000 plutôt. Parfait, est-ce qu'il en a d'autres ? Bon, il faut toujours regarder, hein, quand c'est ça, les joueurs qui sont dans l'ato, souvent, c'est ceux qui vont être le plus intéressant en faisant de la tech bourrin. Ouais, bon, sinon le reste, non, il n'y a pas d'erreur. Pirlo, malheureusement, il n'était vraiment pas cher, donc j'ai peur que ça n'ait pas fait augmenter énormément son joueur régulard. Ah si, quand même, hein. Eh, c'est pas mal. C'est toujours ça, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours acheter en amont, hein. Je vous disais, hein, même les joueurs régulards comme ça, Pirlo, il était à peine à 1 000. Il a pris 2 000, hein. Donc si vous en aviez acheté, je ne sais pas combien de Pirlo, 2 000 à chaque fois, ça peut être vite très intéressant. C'est pour ça que je vous conseille de toujours regarder ce qu'il se passe, IRL, pour pouvoir essayer de gagner de la thune. D'accord. 1 900, ouais, rien de bien intéressant. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'Andréva, il augmente un peu, mais Pirlo, plus 2 000. S'il va, il a pris plus 1 000 à peu près. Je le note, hein. Euh, Rabio, je voulais voir à combien, est-ce que ça a monté sa carte ou pas ? Euh, 38 000. Il n'y en a qu'une carte Rabio, quand même. Euh, ça, on va essayer de le gagner, hein, Rabio, comme ça, 150. Ok. Il n'y en a qu'une. Euh, bon, il n'est pas très intéressant dans le jeu, hein, parce que... Il est Moyen-As, il est Moyen-As, mais bon. Ça peut toujours être assez intéressant. Euh, on va essayer de regarder un peu d'autres joueurs. Euh, pareil, hein, là, on est samedi. Pensez bien regarder les matchs pour voir ceux qui vont faire partie ou pas de la thau. La prochaine thau, hein, je vous conseille, comme à chaque fois, de bien noter. En général, je le partage sur Facebook, sur Twitter, en tout cas, moi, ceux que je pense qui vont faire partie de la thau. Donc, euh, n'hésitez pas, vous aussi, à partager avec moi, euh, sur Twitter. Euh, donc, voilà, rajoutez-moi pour pouvoir suivre. Là, le problème, c'est qu'il est MOC. Bon, c'est un peu dangereux, quand même. C'est un peu dangereux. Je vais pas prendre le risque. Ok, ça, ça peut être intéressant, peut-être. J'espère qu'on peut presque le trouver à ce prix-là. Ah, non, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Courtois, il a combien ? Voilà, on va faire ça. J'ai juste regardé son prix. Il est plus que dans les 40 000. Putain, les prix ont quand même extrêmement chuté. Euh, l'application est toujours en rade, hein, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question. Il y en a plein qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut toujours acheter des crédits ? Oui, vous pouvez toujours acheter des crédits, ça marche, hein, il n'y a pas de problème. Il faut juste être un peu plus patient, hein, sur FIFA, Quant's Buy. Forcément, parce que ça peut plus être le robot qui le fait, vu que l'application est en rade. Ça, ça ne marche plus, donc, c'est un être humain qui fait directement la remise des crédits, et donc, évidemment, c'est plus long. Euh, là, ça dépend. Ah, donc, là, c'est pas intéressant. J'ai l'impression, en plus, que ça se vend pas courtois, disons. Euh, ouais, non, ça a l'air d'être un peu, un peu décevant. On va juste revenir sur notre équipe concept. Wating. 69 000, 68 000, 65 000. On l'ajoute aux objectifs transfert, lui. Non, pas intéressant. D'autres amis, Digo Costa, 39 000, là, il a bien, il a bien chuté aussi. Hop, on va l'ajouter aux objectifs transfert. Hop, on va l'ajouter aux objectifs transfert. 38 000. 38 000. 38 000. 38 000, le plus bas. Euh, 38 000, non, c'est vraiment... Hop, on va l'ajouter aux objectifs transfert. À l'heure actuelle, je vous conseille surtout d'acheter en enchère, parce que j'ai l'impression, quand même, que les prix sont beaucoup plus attractifs, presque. 16 000, 23 000, c'est... 21 000. Ok. Non, pas très intéressant non plus. Allez, dis donc, là, c'est un peu compliqué, aujourd'hui. Euh, chercher les transferts. Ouais, mais là, on n'est pas bon. Euh... Le casse, est-ce que son prix est... Est-ce que c'est autour des 10 000, hein... Ah, ou 7 000. 7 000, alors que tous les autres sont... Voilà, on va l'envoyer vers la liste des transferts. Je vais aller regarder le prix, quand même. Bon, là, je l'ai acheté, parce que je ne voulais pas prendre le risque de me le faire passer sous le nez. J'ai l'impression qu'il n'y en avait qu'un seul à 7 000, comme ça. Tout le reste était beaucoup plus cher. Il était au moins à 10 000. Alors, peut-être que je me suis trompé, mais... Non, c'est ça, hein. C'est que c'était vraiment très intéressant. 11 000, le plus bas derrière. Euh... Pour prendre le risque, ok, on va le mettre à 11 000. Ça dépend de ce qu'il a exactement. Je ne sais pas regarder, hein, quand c'est ça, quand il y a beaucoup de différences, comme ça. Ok. Bon, on va le mettre du contrat en plus. On va le mettre un peu plus. On va le mettre à 11 500, à peu près. Allez, 11 750. Ça, c'est quand même, tu sais pas. C'est pas mal, ça. C'est une bonne petite au casse, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et la casette, on ne les a pas remportées, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a ? Combien on l'a gagné ? 13 500. Ça, c'est une bonne chose. Je sais que c'est à peu près 17 000. Ça va faire de la thune, ça aussi. Rabiot, on va essayer quand même de le remporter. Lui, il finit en combien de temps ? 35 250. 12 000. Ok, il y en a qui se rajoutent comme ça au fur et à mesure. Est-ce qu'il n'en a pas qui finit en enchère ? Il n'y a pas beaucoup, je trouve qu'il y a peu de choses quand même sur le marché des transferts. Il y a une petite augmentation des prix, mais vraiment très très légère. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de packs la semaine dernière avec le nouvel en chinois. Il y a eu encore des packs dans la semaine en plus. Gotze, je vais chercher sur le marché des transferts. On va aller voir à combien il est. J'ai eu à 70 000 à peu près. Peut-être un peu plus. Allez, fais-moi rêver. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a une grosse différence. Là, quand même, 14 000 de différence. Moi, je prends. J'aime. Ça, c'est des bons petits trucs, ça. Là, il faut vraiment que vous fassiez la même chose. Vous preniez les joueurs concept comme ça qui ont été upgrade et vous regardez. Et il y en a toujours un. Il suffit de tourner comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez retrouver certains joueurs comme ça qui sont intéressants. Est-ce qu'on a... 57 000 celui-là pour le moment. Ok, on va aller ajouter Objectif Transfer. Il n'y a pas beaucoup quand même de Gotze. Hop. Est-ce que lui, Négolène. 5 100, 5 100, 5 100. Mais il n'y en a pas beaucoup, lui, non plus. Déjà que... C'est vrai que sa carte, malheureusement, en général, il n'y en a pas beaucoup. Lui, on va le mettre en Objectif. On a le dos, il doit pas être assez cher, je pense. 2002, 2000... Ouais, 1004, ça vaut rien. D'accord, ça vaut rien. Coleman. En plus, on se rapproche petit à petit de la Saint-Patrick. 3400, 4002, 4002, 3004, 3004, 3001. On est presque intéressant à 3001, je pense. Pas encore tout à fait, mais on s'en rapproche. Notre petit Isco. Isco, il va y en avoir trop, donc on va aller faire pareil. On va juste regarder son prix, à peu près. Ouais, on va être dans les 4000 à peu près, je pense. 4000, 5000. On va aller beaucoup plus haut. Ouais, ben voilà, encore une fois. Je vous dis, si vous tournez comme ça, je pense qu'il n'y a pas plus simple. Maintenant qu'il n'y a plus d'autobuyer, ça met du temps avant que les gens, comme ça, se rendent compte de l'erreur. Pourquoi je fais ça ? Pour le moment, je ne sais pas. Je vais le placer sur des transferts, parce que je ne sais pas son prix. Ça serait con de mettre un prix, alors que je ne sais pas encore. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas... Ça, c'est bien. 5000. OK. MOC, bon. OK, il est MC, mais... C'est pas très grave non plus. MC, il est à 5005. OK. OK, OK, OK. Ouais, il est 12 de contrat. OK. On va le mettre au même prix que l'autre. À 5000, ça me paraît pas mal. Ça fait 2000 de crédit de bénéfice. C'est plutôt bien. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas ? Des petites erreurs de prix comme ça, je crois. Voilà, je pense qu'il va y avoir que ça, des erreurs de prix. Même si c'est encore MC, même si... Je vais quand même le mettre dans mon équipage. Il est placé dans l'équipage, lui. Oui, je vais le mettre à place. OK. OK, OK, OK. Qui c'est que j'ai vendu ? Qui c'est que j'ai vendu ? Qui c'est que j'ai vendu ? Allez, une autre petite lacazette achetée tout à l'heure. Ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, en plus, ça part plutôt assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur de prix sur Isco ? What the fuck ? En deux secondes, on n'arrête pas d'en choper, là. On n'arrête pas d'en choper. Bon, là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de crédit. Mais là, ça n'arrête pas. Dès qu'on actualise, il y en a un nouveau qui se rajoute. OK, je vais continuer un peu sur les Isco. En attendant que ça se rafraîchisse un peu, quand même. Qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent. Je vais lui mettre juste une carte forme. Ça ne va pas me coûter grand-chose. En plus, j'en ai. En plus, il a moteur. Je vais le mettre à... Voilà, c'est 1003. Ça va partir quand même un petit peu aussi. Oh là 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 ! Oh, mais j'adore Isco ! J'adore Isco ! Dès qu'on actualise. Bon, ben voilà. Vous allez trouver le joueur à faire. En tout cas, sur PC. Si vous êtes sur PC. Le joueur à faire absolument. J'essaie de ne pas le mettre trop bas pour ne pas essayer de, à moi tout seul, descendre les chiffres. En plus, à chaque fois, ils n'ont pas toujours 7. On pourrait presque les acheter tous. Ouais, c'est plutôt aux alentours des 6000 même, le prix. Vraiment très intéressant, Isco. Bien, bien, bien. J'aime bien, j'aime bien. Euh... Bainz. Ouais, mais bon, là c'est son joueur comme ça. Non, Matic. Pareil, il va en avoir plein mal. On va faire comme ça. Euh... 5000, je pense, Matic à peu près. Ah, ça va être même être un peu plus cher, je pense. Ça va être même un peu plus cher. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Au pire, j'en ferai un deuxième épisode. Eh non, mais il est cher ma teacher, what the fuck. Non, il n'y a pas d'erreur de prix, mais bon, il y a quand même lui à 56 contrats. Ok. Pas très intéressant. Il n'y en a pas en tout cas. Pas très intéressant. Il faut faire plus d'une fois, quand même, pour savoir si c'est intéressant ou pas. Ordanowicz. Putain, il est cher aussi. Ouh là là, c'est compliqué, on a envie de champ. 35 000, 31 000, 18 000. Pas un petit qui se trompe de à fond, non. Ok. Et, qui c'est qu'on a dit, on a dit qu'il était intéressant ou pas. Il était intéressant quand même. Je suis à 60 000 qu'on a chopé là. Ça va vraiment être du bon. 16 000, 16 000, 16 000. Ok. Je vais aller voir aussi ceux que j'ai mis comme ça en transfert. Rabioi, toujours là. Kotsu, il dit, on va essayer de l'encherir dessus. Kosta, non, je ne voulais pas encherir. Il est trop cher. Con. Ah, quel con. Quel con sur... Aïe, aïe, aïe. Et là, je ne vais pas me faire se rencherir, ça Kosta. Ça, je t'ai trop cher. Trop cher, mon fils. Trop cher. Bon, on va attendre de voir si on remporte quand même notre petit Kotsu. Ah, ça, c'est une bonne chose. Hop, on tire des objectifs transferts. On a vu qu'il y en avait un tout à l'heure à 38 000. Et on voit qu'en enchère, les prix augmentent beaucoup plus. Donc, je ne sais même pas s'il ne faudrait pas conseiller de mettre en enchère. Même si je ne suis pas très fan de ça. Il y en a un qui les a tous acheté, c'est ça ? Ouais, il y a Bayer 04. Ok. Ok, ok. Kotsu, Kotsu. On en a déjà acheté un tout à l'heure. On va essayer une dernière fois. Si ça ne passe pas à 100 000, je vais arrêter. Même si c'est des chasseurs. Il a un très bon style. 38 contrats. Je vais essayer de mettre 64. Et ça, ça sera mon dernier prix. Je ne vais pas monter trop haut non plus. Sur les joueurs qui sont upgrade comme ça, il y a souvent des fluctuations qui sont assez importantes. Et je n'ai pas envie de me retrouver avec un joueur où je n'ai pas une certaine marge de manœuvre au cas où ça ne se vendait pas rapidement. C'est dommage. C'est dommage. C'est le côté chasseur qui me fait continuer là. Dans l'équipe de la semaine, on va voir si on gagne ou on perd. Qui c'est qu'il y a d'autre ? Lui, évidemment, Rolando, il peut être intéressant parce qu'il a 86 de défense, on pourrait croire. Mais bon, le 40 de vitesse quand même est assez rédhibitoire. Là, il est bon partout. Il est moyen partout. Il est bon nulle part. Il est moyen partout. Skirtel, il est déjà très lent. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a 86 de physique et 86 de défense. Donc, c'est enfin un très bon défenseur. Mais le 64 de vitesse pour moi est rédhibitoire. S'il va, c'est pareil. Il y a un force qu'il est à chaque fois des joueurs tôt. Il va finir à 99 aussi. Il y a un force. 94 de dribble, 92 de passe, 85 de tir. Ça commence à en faire un gros joueur. On n'en parle même pas de Griezmann. Alors, Griezmann, ses stats ne représentent pas un joueur de 86. 89 de vitesse, 89 de dribble et 91 de tir. C'est juste un monstre. Et 80 de passe. Même le physique commence à suivre à 74. Donc, encore 2-3 cartes et on dépassait 80. Romaine, on n'en parle même pas. Il n'y a que le 70 de physique qui est un peu limite. Sachant qu'il a une carte qui est supérieure avec sa carte TOTI. Donc, elle est un peu moins intéressante que pour les autres qui n'ont pas de carte TOTI. Pire l'eau, malheureusement, il y a toujours ce 44 de vitesse qui n'est pas aussi rédhibitoire qu'à certains poches. Je trouve qu'en milieu central, la passe est très importante pour pouvoir fournir aux deux attaquants. Donc, ça ne me gêne pas tant que ça que la vitesse ne soit pas importante. Même si j'aime bien me projeter avec mes milieux pour essayer de mettre de la pression sur les défenseurs. Et qu'ils soient obligés de sortir sur moi. Et c'est là où je vais pouvoir décaler. Donc, ça, j'aime bien quand même mettre de la vitesse. Mais en milieu de terrain, ça peut être plutôt intéressant. Bon, je pense qu'on s'est fait avoir, c'est ça ? Sur enchaire. Ah, 65 minutes, arrête en plus. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Il va y en avoir tout au long de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à mettre des pouces bleus. Je compte sur vous. Je vous dis à bientôt. C'était RobertKatrancette. Allez, ciao.